Une balle de fusil est tirée à la verticale avec la vitesse initiale de 500 mètres par seconde. Quelle est la hauteur maximale qu'elle peut atteindre ? Nous avons déjà répondu à cette question lors du tutoriel 4PHF 061. Là, nous avons répondu à la question au moyen des formules de la cinématique. Voici la situation. La balle sort du fusil et atteint cette hauteur maximale. La seule donnée, c'est la vitesse initiale de la balle qui est de 500 mètres par seconde. Ce que nous cherchons, c'est justement cette hauteur maximale que peut atteindre la balle. Nous exprimons cette hauteur H en mètres. Puisque à la sortie du fusil, la balle n'a pas d'énergie potentielle, elle n'a que de l'énergie cinétique. Et puisque à la hauteur maximale, la balle n'a que de l'énergie potentielle, puisque sa vitesse y est nulle, son énergie cinétique donc aussi. Et par conséquent, nous avons cette égalité-là par le principe de conservation d'énergie mécanique. L'énergie cinétique de la balle à la sortie du fusil est égale à l'énergie potentielle de la balle à cette hauteur maximale. Pour calculer ces deux énergies, nous appliquons ces deux formules qui mènent alors vers cette équation-là. Et nous voyons que cette équation peut être simplifiée par M. Donc, nous n'avons pas besoin de la masse de la balle. Cette équation mène de suite vers H égale V0 au carré sur 2 fois G. Nous remplaçons le V0 par 500 et le G par 9,81. Ce calcul mène vers à peu près 12 742. Donc, la hauteur maximale atteinte par la balle est de 12 742 m.